Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno7. Vous êtes praché sur Juno7, bienvenue à ce bulletin d'information. Le premier ministre Ariel Henry installé comme ministre AI de l'Intérieur. Le premier ministre Ariel Henry occupe désormais le poste de ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Lors de la cérémonie d'installation organisée le lundi 14 novembre, en présence de ministre sortant Lise Kittel, le chef du gouvernement a signé son entrée à un poste qu'il a déjà occupé sous la présidence de Michel-Joseph Martelly. Ariel Henry a choisi l'actuel directeur du FAES, Paul Harry Voltaire, comme son chef de cabinet au ministère de l'Intérieur. Nous voulons redynamiser le ministère. Ainsi, nous comptons sur la collaboration de tous les employés, leur sens du devoir et d'abnégation pour des services de qualité à la population. J'en profite pour rappeler notre détermination à œuvrer pour la réussite de cette transition et à la tenue d'élections libres, honnêtes, crédibles, transparentes et démocratiques. Je compte sur la collaboration, l'éthique et la puissance de travail de chaque employé, ce qui nous permettra d'avoir un pays plus sûr, a déclaré Ariel Henry. Emily Prophète, première femme ministre à I de la Justice en Haïti. La ministre de la Culture et de la Communication, Emily Prophète, a été installée le lundi 14 novembre en remplacement de Maître Bertheau d'Orsay au ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Elle est la première femme à occuper ce poste dans le pays. En présence des cadres du ministère, des magistrats, avocats entre autres personnalités, elle a fait savoir que la feuille de route qui lui a été confiée par le premier ministre énonce et précise les principes directeurs pour rétablir la confiance des justiciables et des acteurs du système en la justice. Selon Emily Prophète, il conviendra d'activer les mécanismes pour concevoir, développer et mettre en œuvre un ensemble d'actions cohérentes, capables de garantir la sécurité des vies et des biens, ainsi que la distribution d'une justice équitable et qui prend le pari de respecter et de faire respecter les droits des justiciables. Opération de démolition de la PNH au boulevard La Saline pour déloger les bandits. Le bureau de presse et des relations publiques de la PNH a informé qu'une opération de démolition a été lancée le lundi 14 novembre 2022 au boulevard La Saline au centre-ville de Port-au-Prince pour déloger les gangs qui ont pris d'assaut certaines maisons dans l'objectif de tirer sur les agents de l'ordre lors des opérations. La PNH soutient que cette opération va permettre aux policiers d'avoir un meilleur contrôle de l'environnement du bureau de la PNH. Cette opération doit permettre à l'institution de fonctionner dans des conditions sécuritaires adéquates. Démantèlement du gang 3 millions à Port-de-Paix La direction départementale du nord-ouest de la police informe avoir procédé à l'arrestation de sept présumés bandits à Port-de-Paix le lundi 14 novembre 2022 pour association de malfaiteurs et vol à main armée. Ces bandits basés à Port-de-Paix ont été repérés par la SDPJ nord-ouest à la suite du braquage d'un bus à Tibrois-Dôme, une localité située à Gromorne, commune du département de l'Arthibonique. Ces bandits entretiennent des liens criminels avec le gang de pendus pour rançonner des passagers, précise une note de la direction départementale du nord-ouest de la PNH. Les Haïtiens déportés par les autorités migratoires dominicaines ne pourront plus obtenir un visa dominicain. Le président Louis Abinader a signé un décret demandant aux différentes missions diplomatiques de son pays de ne pas accorder de visa aux étrangers ayant violé les droits migratoires de la République dominicaine. Cette nouvelle mesure devrait décourager l'immigration irrégulière des Haïtiens en République dominicaine. Ce décret s'inscrit dans le cadre de la politique du président Louis Abinader, consistant à expulser en masse les migrants haïtiens sans papier présents en République dominicaine. Le président dominicain fait fi de l'appel des Nations unies à sursoir aux déportations en raison de la crise qui sévit en Haïti. Les États-Unis expulsent 86 dominicains pour trafic de drogue, homicide et blanchiment d'argent. Le service de contrôle de l'immigration et des droits des États-Unis a expulsé le mardi 15 novembre 2022 86 dominicains pour trafic de drogue, homicide, violation des droits sur l'immigration, blanchiment d'argent et crimes fédéraux. Ils ont été expulsés après qu'ils ont fini de purger leur peine de 5, 10 et 15 ans de prison, a rapporté le journal l'Estime Diario. Parmi les 86 dominicains expulsés, 75 sont des hommes, les 11 autres sont des femmes. 80% des expulsés sont entrés aux États-Unis par la frontière avec le Mexique, a indiqué la Direction générale de la migration dominicaine. Pour l'année 2022, les États-Unis ont expulsé 1198 anciens détenus dominicains. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Junoset.